salut à tous j'espère que vous allez bien c'est jason on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma chaîne youtube et je vais vous présenter en fait une collection que j'ai en fait sur une petite étagère là derrière donc je vais vous présenter ma collection tout de suite avant de vous présenter ma collection je voudrais faire un petit peu de prévention attention je fais cette vidéo je n'incite pas les gens à boire parce que l'alcool c'est mal il ya beaucoup de jeunes adolescents ou même les plus vieux je parle des jeunes mais aussi les plus vieux il ya beaucoup de personnes qui se mettent mal à cause de l'alcool il ya beaucoup de gens qui sortent en boîte qui picole qui prennent le volant après qu'ont des accidents il ya des morts chaque année sur les routes à cause de l'alcool donc surtout ne buvez pas buvez avec modération ça c'est quelque chose que je voulais vraiment vous dire il faut arrêter de se mettre minable par rapport à l'alcool il faut boire avec modération parce que l'alcool fait énormément de dégâts que ça soit au volant il ya beaucoup de personnes qui picole et qui prennent la route après ce n'est pas bon si jamais vous faites une soirée si vous avez picolé faites vous ramener par quelqu'un qui n'a pas bu ou alors vous dormez chez la personne en question vous faites ramener en taxi je sais pas mais il ya des moyens de locomotion comme les taxis et tout ça qui peuvent vous ramener chez vous si vous avez trop bu parce que l'alcool fait vraiment des gros ravages il ya des morts chaque année par rapport à l'alcool il ya des morts chaque mois par rapport à l'alcool il ya des morts chaque semaine par rapport à l'alcool il ya des morts chaque jour par rapport à l'alcool donc surtout buvez avec modération d'accord donc voilà cette vidéo elle n'est pas là pour vous inciter à boire elle est simplement là pour vous montrer ma collection parce que je suis quelqu'un qui adore boire de la bière je ne me soule pas d'accord je suis pas je suis pas un sous-soul j'adore boire de la bière mais je bois je bois une petite bière comme ça de temps en temps un voilà et j'aime bien goûter toutes les bières du monde et de la france aussi parce que je suis français donc on va voir aussi pas mal de bières françaises donc je vais d'abord vous montrer des bières que j'ai bu des bières du monde un de d'autres pays étrangers et ensuite je vous montrerai des bières françaises j'espère que vous êtes prêts voici tout de suite ma collection de bières donc on va commencer tout de suite je vais vous montrer la première bière et alors la première bière vous la connaissez certainement on la trouve souvent en magasin on la voit souvent c'est la guinness en fait regardez là je vous la montre voilà la guinness alors la guinness en fait c'est une bière irlandaise voilà elle vient d'irlande alors j'ai pas beaucoup aimé cette bière c'est pas une bière que j'ai que j'ai beaucoup aimé elle fait cinq degrés d'alcool donc cinq degrés d'alcool c'est pas beaucoup mais voilà c'est une bière écossa c'est une bière super connue j'ai pas beaucoup aimé je sais pas pourquoi il y en a qui aiment bien la guinness moi personnellement la guinness ça m'a pas spécialement plus plus que ça c'est pas le genre de bière que je vais racheter tout de suite parce que j'ai pas j'ai pas aimé plus que ça voilà bon elle est pas très forte en alcool non plus mais je trouve que elle a un goût très particulière et je suis pas fan de ça une deuxième bière c'est la inis et guns regardez je vous la montre elle est là la in inis et guns the original alors cette bière là je ne me rappelle plus d'où elle provient c'est une bière qui fait 6 6 degrés d'alcool donc c'est pas énorme je me rappelle plus quand est ce que je les bu donc je peux pas vous dire le goût qu'elle avait je m'en rappelle plus si j'ai aimé ou pas alors attendez que je regarde d'où elle provient je ne sais plus voilà j'ai un petit trou de mémoire puis c'est pas écrit je suis en train de regarder si c'est écrit edimbourg voilà elle vient en fait d'edimbourg donc c'est où edimbourg alors pardonnez moi je suis nul en géographie 1 il va falloir m'aider au niveau de la géographie parce que je suis nul mais c'est une bière qui a été créée à edimbourg est ce que ça serait pas en allemagne edimbourg si je crois bien alors pardonnez moi au niveau de la géographie je suis un petit peu nul mais bon voilà donc c'est une bière à 6,6 degrés d'alcool donc voilà pour ceux qui ont envie de goûter cette bière et bah allez-y vous pouvez la goûter je me rappelle plus exactement du goût qu'elle a parce que ça fait un petit moment que je les goûter celle là donc voilà bière d'edimbourg voici une bière que j'ai beaucoup aimé c'est une c'est un c'est une bière qui était assez grosse regardez un jour mon c'est assez gros et en fait elle s'appelle la banana pourquoi pas tout simplement parce que c'est une bière à la banane et j'ai vraiment kiffé c'est à dire que goûter une bière comme ça avec aromatisé à la banane je me suis dit mais ouah c'est c'est super bon en fait c'est une bière qui fait 5,2 degrés d'alcool donc c'est pas excessif 1 au niveau de l'alcool et alors c'est une bière qui est fabriqué alors attendez je me souviens plus c'est pas marqué attendez je suis en train de regarder si c'est marqué quelque part alors non c'est pas marqué il n'y a pas écrit sa provenance en fait contient de l'orge de malte voilà en tout cas c'est une bière que j'ai beaucoup aimé donc je vous la conseille moi en tout cas c'est une bière que j'aime beaucoup et je pense que si je la retrouve je la rachèterai parce que je me suis régalé c'est pas courant de trouver des bières à la banane mais franchement celle là elle était juste excellente regardez je vous remontre un peu la bouteille je n'arrive pas à savoir d'où elle vient d'où est où elle est produite mais en tout cas c'était vraiment succulent donc voilà je vous la conseille bière à la banane on continue les bières étrangères alors là cette bière en fait c'est une bière d'un groupe et le groupe en fait c'est tout simplement iron maiden si je me gourpe un ça doit être ça ça doit être iron maiden alors pardonnez moi si je me suis gouré c'est ça c'est iron maiden voilà ça doit être la bière d'iron maiden regardez je vous la montre elle est là il ya écrit trip porter voilà et on voit le petit dessin et c'est un c'est un groupe de rock en fait elle fait 4,7 degrés d'alcool et c'est une bière qui a été créée en fait en angleterre voilà donc c'est une bière que j'ai beaucoup aimé la bouteille est assez grosse un voilà donc quand vous l'ouvrez vous en avez quand même pas mal à l'intérieur et donc voilà c'est une bière en fait iron maiden mais regardez c'est écrit là haut regardez je vous le montre c'est écrit là il ya écrit iron maiden donc je me suis pas trompé c'est bien la bière d'iron maiden donc voilà une bière que j'ai beaucoup aimé 4,7 c'est pas énorme au niveau alcool donc voilà c'est une bière que j'ai bien aimé une bière anglaise donc plutôt pas mal on continue avec une autre bière alors celle là je ne peux pas vous dire d'où elle provient j'ai pas réussi à savoir sa provenance tout ce que je peux vous dire c'est que elle était dégueulasse j'ai pas du tout aimé c'est une bière en fait qui fait 5 degrés d'alcool c'est la pink killer regardez on voit un chien elle est rose et il ya écrit pink killer j'ai pas aimé cette bière j'ai trouvé qu'elle avait un goût un peu particulier un peu spécial donc du coup je me suis dit je la reprendrai pas je vais pas je vais pas revoir cette bière là parce que j'ai pas j'ai pas beaucoup aimé je sais pas où est ce qu'elle est fabriquée c'est pas marqué attendez que je regarde c'est peut-être marqué c'est écrit en français mais je pense pas que ça soit une bière française je ne pense pas enfin bref la pink killer après vous pouvez la goûter parce qu'on a tous nos goûts on a tous nos différences on a tous nos goûts donc peut-être que vous vous allez aimer moi personnellement j'ai pas aimé je l'ai trouvé un peu spécial j'ai pas aimé ah alors si je sais d'où qu'elle vient elle vient de belgique c'est une bière beige en fait voilà parce qu'il ya le drapeau beige et il ya écrit belgiane belgi donc belgiane je pense que c'est beige donc ça doit être une bière beige j'ai pas aimé alors ça ça m'étonne un peu parce que les bières beige bah finalement j'aime ça c'est à dire que je crois que même les bières beige je crois que c'est mes bières préférées c'est les bières que j'ai le plus aimé donc c'est un petit peu étonnant parce que c'est une bière beige du coup j'ai pas aimé alors que les bières beige j'adore ça quoi donc voilà une petite bière pink killer que je n'ai pas trop aimé mais bon voilà voici une autre bière qui va faire plaisir à un pote à moi qui est fan de ce groupe c'est la bière de motored voilà c'était un groupe d'europe de rock pardon d'europe pourquoi j'ai dit d'europe non de rock c'est un groupe en fait de rock qui s'appelle motored malheureusement le chanteur est décédé voilà il s'appelait les nids donc c'est une bière à 4,7 degrés d'alcool donc 4,7 ça va c'est raisonnable c'est pas très fort je sais pas où est ce qu'elle était fabriqué cette bière c'est pas écrit en tout cas c'est la bière de motored et j'adore le dessin parce que voilà c'est le dessin de motored c'est le logo de motored donc ceux qui sont fans du groupe vous allez tout de suite reconnaître c'est notamment la chanson de l'entrée de l' undertaker dans le jeu de catch pour ceux qui s'y connaissent en 4 et en 4 heures undertaker avait une entrée avec la musique de motored la bière de motored j'ai pas trop aimé c'était pas c'était pas trop mon truc j'ai pas g je dis pas qu'elle était mauvaise mais c'était pas non plus une bière super bonne quoi voilà allez on continue avec une autre bière et alors là c'est l'une de mes bières préférées attention c'est une bière que je kiffe énormément c'est une bière que vous pouvez trouver facilement en magasin vous la trouvez dans tous les grandes surfaces c'est la cubanisto j'adore alors déjà j'adore la tête de mort parce que moi tout ce qui est tête de mort j'adore ça et la cubanisto c'est tout simplement une bière au rhum et alors moi j'adore le rhum j'adore la bière donc quoi de meilleur de mélanger les deux elle fait combien de degrés elle fait 5,9 degrés donc 5,9 c'est pas excessif non plus donc j'adore franchement la bière cubanisto elle est vraiment énorme elle est fabriquée ou la cubanisto bonne question je ne sais pas il y a écrit uk alors uk c'est où uk je sais pas c'est ukraine je sais pas non elle est pas fabriquée en ukraine cette bière écoutez je ne sais pas je peux pas vous dire où est ce qu'elle est fabriquée s'il y en a qui le savent mettez le moi dans les commentaires en tout cas la cubanisto c'est une bière c'est l'une de mes préférées c'est pas c'est pas ma bière préférée mais ça reste l'une de mes préférées c'est pas la meilleure que j'ai goûté mais franchement j'adore et cubanisto la bière au rhum c'est juste excellent c'est juste énorme donc franchement une petite cubanisto ça fait vraiment plaisir à boire allez on continue voici une autre bière la piston aid alors j'aime beaucoup le dessin j'aime beaucoup le logo voilà c'est une tête de mort donc comme je vous ai dit je suis fan de tête de mort donc j'adore custom layer alors cette bière là il me semble que c'est une bière allemande elle fait elle fait combien de degrés elle fait 4,6 degrés d'alcool donc c'est pas excessif non plus je crois que c'est une bière allemande alors attendez que je regarde que je me renseigne star call serve ça bière alors il n'ya pas écrit alors s'il ya écrit australia alors ça serait une bière australienne et ben écoutez je ne sais pas donc si vous avez des informations sur cette bière là dites le moi c'est la piston aid elle était pas trop mal j'ai bien aimé il ya écrit australia donc est ce que ça serait une bière australienne je sais pas peut-être sûrement en tout cas c'est une bière que j'ai beaucoup aimé et je la garde parce que j'aime beaucoup le logo avec la tête de mort voilà et puis c'est une bière qui est pas très fort en alcool 4,6 donc ça va c'est pas c'est raisonnable donc voilà pour la piston aid il nous reste encore quelques bières étrangères à voir notamment celle là que j'ai beaucoup aimé c'est la croix république et alors ça c'est une bière allemande elle est fabriquée à munich voilà alors la croix république c'est une bière que j'ai beaucoup aimé et au niveau de l'alcool c'est 4,9 donc 4,9 c'est raisonnable aussi un voilà donc si vous allez en allemagne vous pouvez voir de la croix république elle est très bonne et les bières allemandes sont très très bonne et d'ailleurs les allemands sont spécialistes de la bière ils ont même en allemagne une journée de la bière en fait ils fêtent la bière nous en france on à la fête de la musique on à la fête des grands-pères la fête des grands-mères on à la fête des mères la fête des pères et ben eux là haut en allemagne ils ont la fête de la bière ils fêtent la bière ils ont des grandes shops à bière comme ça et ils boivent la bière comme ça c'est énorme ça c'est un truc que j'aimerais bien faire c'est aller en allemagne et faire la fête de la bière ça sera un truc que j'adorerais que je kifferais faire donc voilà la croix république si vous allez en allemagne à munich acheter là c'est la bière de munich elle est super bonne j'ai vraiment qui fait cette bière et puis franchement elle est vraiment pas forte en alcool un 4,9 c'est raisonnable donc voilà la croix république on continue avec les bières étrangères nous allons maintenant voir la triporteur regardez elle est là je vous la montre la triporteur regardez je vous montre le dessin en fait le dessin on a un espèce de gnome moi je sais pas si c'est un gnome on a un espèce de diable ou je sais pas quoi regardez je vous montre je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité voilà elle s'appelle la triporteur et elle a 6,6 degrés d'alcool donc on est déjà sur une bière beaucoup plus haute au niveau alcool parce que 6,6 c'est déjà plus alcoolisé je me souviens plus du goût parce que ça fait un petit moment que je les goûter donc je me souviens plus du goût et elle provient de 2,2 attendez de belgique voilà c'est une bière beige alors les bières beige on va y arriver donc celle là c'est une bière beige mais je vais vous en montrer d'autres j'ai encore d'autres bières beige à vous montrer et après on passera aux bières françaises donc celle là c'est une bière beige la triporteur je me rappelle plus du goût donc je peux plus vous dire quel goût est là mais si vous allez en belgique ramener des bières quoi les bières beige elles sont trop bonnes quoi elles sont excellentes quoi donc voilà petite bière beige que j'ai beaucoup aimé allez voici une nouvelle bière que j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé le goût vraiment bien elle a en fait un goût ambré et fumé en fait et tout simplement elle s'appelle la fumette regardez je vous la montre on voit en fait une fille rasta c'est pour ça que ça s'appelle la fumette d'ailleurs et donc c'est une bière qui est fait alors attendez que je regarde et bah il ya écrit bah il n'y a rien d'écrit en fait donc je peux pas vous dire où elle est fabriquée elle est fabriquée en fait à breuvann breuvann alors je sais pas où c'est breuvann à belgique donc c'est une bière beige encore j'ai pas mal de bière beige vous allez en voir plein des bières beige parce que j'en ai pas mal donc c'est une bière beige donc c'est pas étonnant que j'adore cette bière puisque elle est beige c'est étonnant que la pink killer j'ai pas aimé parce que c'est une bière beige aussi mais celle là c'est une bière beige donc pareil si vous avez l'occasion de boire une petite fumette allez-y parce que je l'ai trouvé bonne finalement c'est une c'est une chouette bière assez bonne donc voilà en ce qui concerne la fumette elle est à combien de degrés d'alcool combien il ya de degrés d'alcool il ya sept degrés d'alcool donc c'est quand même une bière assez forte parce qu'on arrive sur sept degrés d'alcool donc donc on commence à monter un peu au niveau au niveau du degré mais voilà à petite fumette puis j'aime bien le dessin j'aime bien la petite la petite femme un peu rasta j'aime bien donc voilà c'est assez assez sympathique et enfin on va voir une bière que j'aime beaucoup une bière qui est à 6 degrés d'alcool et c'est une bière que j'aime beaucoup et c'est une bière qui nous vient de l'écosse et alors là-haut en écosse je sais pas si vous savez mais il y a du très bon whisky en fait et c'est une bière au whisky elle s'appelle la tenante alors je sais pas si je le prononce bien regardez je vous la montre voilà et c'est une bière en fait aromatisée au whisky fin il ya du whisky c'est une bière mélangée au whisky et j'ai beaucoup aimé cette bière c'est une bière écossaise ceux qui aiment le whisky et ceux qui aiment la bière vous pouvez acheter ce genre de bière parce que c'est vraiment elle est vraiment super bonne et c'est pas la première que j'achète j'en ai déjà acheté d'autres des comme ça un des tenants et j'aborde j'adore boire de la tenants parce que je la t'es ouais tenants c'est comme ça que ça doit se prononcer je pense et franchement cette bière là je les ai trouvé très sympathique très bonne donc voilà je joue joue je vous la conseille si vous avez envie de goûter aux bières écossaise voilà la petite tenants une bière donc au whisky on va passer maintenant à des bières super bonne ce sont des bières beige et tout de suite après on passera aux bières françaises donc c'est parti on passe aux bières beige la première que j'ai beaucoup aimé c'est celle là elle est très marrante c'est la cuvée des trolls vous avez peut-être vu ça en magasin on commence un peu à la voir maintenant en magasin la cuvée des trolls une bière beige regardez je vous montre le dessin c'est un petit rôle en fait voilà c'est une bière qui fait 7 degrés d'alcool donc on commence déjà à avoir un degré d'alcool assez haut au niveau de cette bière puisque cette degré c'est déjà c'est déjà pas mal du tout donc voilà une petite bière beige bien sympathique vraiment vraiment très sympathique donc la cuvée des trolls donc vous pouvez goûter la cuvée des trolls aussi qui est plutôt pas mal de toute façon dès qu'il s'agit de bière beige moi j'adore ça les bières beige j'ai toujours aimé ça on va maintenant passer à celle là alors celle là je crois pas que ça soit une bière beige si c'est une bière beige si si c'est une bière beige c'est la congélo ou dont j'ai non dont j'ai l'eau ou congélo je regarde et je vous montre voilà je sais pas si c'est ton 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 gère l'eau ton guélo je sais pas trop voilà je sais pas comment ça se dit donc c'est une bière alors je sais pas si une bière beige en fait est ce que c'est une bière beige si je pense attendez que je me renseigne un bah finalement je sais pas je sais pas si c'est une bière beige donc elle fait combien de degrés d'alcool celle là alors attendez parce qu'il n'y a pas écrit le degré d'alcool si si degré voilà c'est une bière à six degrés d'alcool et c'est là ton gère l'eau donc je n'arrive pas à savoir d'où elle vient peut-être si belgique si si belgique c'est une bière beige donc j'avais bien raison c'est une bière beige voilà donc si vous passez par la belgique vous pouvez aussi goûter cette bière je m'en rappelle plus de son goût tout ça fait un petit moment que je les que je les goûter donc je peux plus trop vous dire si j'ai aimé ou pas je pense que j'ai dû aimer parce que les bières beige j'adore donc voilà c'est la la conte girlo voilà je vous je vous remontre un peu la 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 bouteille elle est assez simple voilà une bouteille assez simple on va passer maintenant à une bière que j'aime beaucoup une bière beige et c'est une bière que vous devez certainement connaître puisque c'est une bière que vous voyez beaucoup en magasin c'est la grim bergaine tout simplement voilà grim bergaine vous envoyez beaucoup en magasin et cette bière là et bien je la kiff elle est à 6,7 degrés d'alcool donc bon ça va c'est pas ça va donc la grim bergaine une bière beige que j'aime beaucoup vous pouvez retrouver la grim bergaine dans des goûts différents vous avez la grim bergaine aux fruits la grim bergaine blonde brune voilà vous avez plein de sortes de bière différents différentes après donc voilà donc la grim bergaine et ben j'aime beaucoup c'est la bière d'abbaye abdi abdi bière abdi bière je sais pas si je le prononce bien mais voilà abdi bière donc voilà une petite grim bergaine ça fait toujours plaisir elles sont super bonnes voilà on va continuer maintenant avec une petite bière et c'est la ligne demain c'est une bière beige encore une fois celle là c'est à la framboise c'est la ligne demain à la framboise regardez et alors cette bière en fait j'aime beaucoup c'est une bière qui n'est pas très forte en alcool attendez que je retrouve combien qu'elle fait elle fait oui effectivement elle n'est pas très forte puisqu'elle fait 2,5 degrés d'alcool donc 2,5 c'est pas très fort c'est une bière qui me fait un peu penser à de la limonade finalement quand on boit de la ligne de mince on a on a un peu la sensation de boire une limonade à la fraise ou une limonade à la framboise ou à la pomme parce que la ligne de mince en fait il y en a à tous les goûts il ya pomme fraise framboise voilà et on a l'impression de boire un peu une une limonade 2,5 degrés d'alcool donc c'est pas fort donc vous pouvez en boire deux trois d'affilé sans être bourré je pense que voilà donc mais j'aime bien cette bière là je la trouve vraiment vraiment bonne je la trouve un peu sucré c'est une bière qui est quand même assez sucré mais bon j'aime bien donc c'est plutôt pas mal on va passer maintenant à une autre bière beige qui me fait penser à la ligne demain c'est un peu dans le même style c'est la foudroyante voilà regardez je vous montre avec la petite tête de mort donc c'est des grosses bouteilles comme ça regardez elle n'est pas fort en alcool elle fait 2,5 degrés d'alcool donc pareil donc là c'est la foudroyante framboise et ça me fait un peu penser à la ligne demande c'est un peu laissé un peu les mêmes bières on croirait en fait boire de la limonade à la à la framboise voilà c'est une bière que j'aime beaucoup pareil alors c'est une bière très sucré pareil c'est une bière où il ya beaucoup de sucre mais bon voilà je j'aime bien ce style de bière et ça je trouve vraiment vraiment super et je vais vous montrer maintenant une dernière bière beige et tout de suite après on passera aux bières françaises et restez bien avec nous parce que vous allez voir que les bières françaises il y en a vraiment pas mal et je pense que vous allez vous fendre la gueule quand vous allez voir cette certaines bières et certains dessins sur les bières voici l'une de mes bières préférées c'est la left donc la left c'est une bière beige et c'est l'une de mes bières préférées et celle là je kiffe je kiffe vraiment le design de cette bière c'est la left rubis en fait donc la left aux fruits rouges et regardez je vous la montre elle est vraiment très belle la bouteille est vraiment très chouette c'est pour ça que je la garde parce que c'est vraiment super chouette et elle fait 20 attend 20 centilitres et elle fait combien de degrés d'alcool attendez que je regarde il ya cinq degrés d'alcool dans une left donc voilà alors la left c'est une bière très connue vous pouvez la trouver partout en magasin donc je vous la conseille une bonne petite left c'est vraiment super bon je suis fan de la left ouais franchement la left c'est vraiment une bière que j'aime vraiment particulièrement voilà alors on a la left ruby qui est là que je vous ai montré sinon si vous voulez voir une left normal regardez voilà là on a une left normal enfin non c'est une left ruby c'est encore une left ruby mais on a le design normal de la bouteille ça c'est le design de la bouteille normal sinon nous avons la ruby collector que je viens de vous montrer on va tout de suite maintenant passer aux bières françaises et vous allez voir on va faire le tour de la france avec les bières françaises et je vais vous montrer certaines bières qui vont certainement vous faire rire allez c'est parti pour les bières françaises donc c'est parti on y va pour les bières françaises on va faire le tour de la france maintenant avec des bières françaises on va commencer par celle là tiens je vais vous la montrer quand même parce que j'aime bien le dessin c'est une bière en fait qui m'a beaucoup plu au niveau du dessin par contre je vous le dis tout de suite j'en ai bu j'ai pas fini la bouteille j'ai failli dégueuler en fait donc c'est pas une bière que j'aime en fait c'est à dire que je vais pas la racheter c'est à dire que je la garde c'est juste vraiment pour le dessin parce que quand j'ai bu cette bière je me suis dit mais qu'est ce que c'est que cette bière j'ai failli dégueuler c'est la belle et but en fait donc regardez je vous montre le dessin il est vraiment pas mal du tout il ya écrit belle et but on voit un espèce de petit diable là avec voilà c'est une bière qui fait 8,5 degrés d'alcool donc on commence à être assez haut au niveau du degré d'alcool parce que 8,5 c'est quand même assez haut c'est une bière fabriquée en france et elle est fabriquée où cette bière c'est pas marqué attendez que je regarde brasserie grains d'orge léo lagrange doué voilà donc c'est une bière qui est fabriquée à doué en france donc voilà donc je voulais quand même vous la présenter parce que j'aime bien la bouteille je trouve que le design est vachement bien avec ce noir mat le petit bel zébut là le petit diable mais c'est pas une bière que j'ai beaucoup aimé je vous dis j'ai failli dégueuler en la buvant je me suis dit mais qu'est ce que c'est que cette bière donc ce n'est pas une bière que je vais racheter tout de suite mais bon voilà je voulais à présenté quand même parce que c'est une bière française et que j'adore goûter aux bières françaises voilà donc bière de doué on n'a pas si on a vu le degré d'alcool 8,5 c'est ça donc c'est une bière assez haute en alcool allez on va faire le tour de france et là maintenant on va partir très haut on va partir en hauteur puisqu'on va partir en savoie voici la brasserie du mont blanc regardez la bière du mont blanc alors celle là c'est celle au génépi elle était pas mal alors je suis pas fan du génépi le génépi c'est quelque chose je suis pas fan donc après une bière au génépi je suis pas fan mais vous n'êtes pas obligé de boire celle au génépi vous pouvez en prendre une normale une blonde ou une brune c'est la brasserie du mont blanc c'est une bière qui fait combien de degrés d'alcool elle fait 5,9 degrés d'alcool j'aime beaucoup la bouteille je la trouve super belle regardez on voit le mont blanc on voit le dessin du mont blanc sur la sur le devant de la bouteille et tout ça donc c'est une bière que j'ai c'est pas une bière que j'ai beaucoup aimé niveau goût parce que le génépi comme je vous dis c'est pas c'est pas mon truc après j'aurais pu goûter la bière normale j'ai voulu goûter celle au génépi voilà donc la bière du mont blanc brasserie du mont blanc donc si vous allez faire un petit tour au mont blanc bah pensez à goûter la bière du mont blanc vous allez peut-être aimer voilà donc une petite bière du mont blanc ça fait toujours plaisir nous avons maintenant une autre bière c'est la affligaine regardez je vous la montre elle la bière française affligaine voilà cuvée blonde alors elle fait combien de degrés d'alcool la affligaine et bien elle fait 6,7 degrés d'alcool où est ce qu'elle est fabriquée elle est fabriquée à ruelle malmaison c'est d'ex france alors si quelqu'un sait où se trouvent rue rue et ly rue et lyman maison je sais pas si je le prononce bien pardonnez moi pour ceux qui habitent là haut pour ceux qui savent où ça se situe bah dites le moi c'est dans le 92 4 le code postal c'est 92 5500 2 92 502 ouais rue et ruelle malmaison donc je sais pas où ça se situe ruelle malmaison dites moi s'il y en a qui savent donc c'est la affligaine et c'est une bière que j'ai beaucoup aimé voilà c'est une bière que j'ai beaucoup aimé donc elle est pas très très forte en alcool 1 6,7 ça peut aller 6,7 ça va encore c'est pas si haut que ça on commence à avoir un peu d'alcool mais c'est pas non plus si haut que ça donc voilà allez c'est parti on continue avec les bières françaises voici une bière que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le dessin j'ai beaucoup aimé le goût c'est la black in c'est la back in black pardon regardez elle est là donc le dessin j'ai beaucoup aimé regarder on voit une boule de bowling avec des lunettes et tout ça le numéro 8 la back in black ça me fait penser à une chanson d'acdc d'ailleurs brasserie la bouquin la brasserie de la bouquine la bouquine pardon pas la bouquin la bouquine brasserie de la bouquine elle est à 5,6 degrés d'alcool elle était super belle et ses produits en france par mathieu aubert donc c'est mathieu aubert qui produit cette bière donc merci mathieu aubert parce que ta bière elle est super bonne et c'est en fait la bouquine il n'y a pas écrit de quel coin ça vient il y a écrit brasserie la bouquine produit en france c'est marqué que c'est produit en france mais il n'y a pas écrit dans quel coin de la france elle est produite donc voilà donc si quelqu'un sait dans quel coin de la france cette bière est produite je suis preneur parce que là je vois pas c'est pas marqué donc voilà une petite bière bien sympathique la back in black est-ce qu'on a le degré d'alcool oui 5,6 donc c'est pas excessif non plus 5,6 degrés d'alcool ça va on n'est pas non plus dans une bière super forte voici une bière qui est assez forte puisqu'elle fait 8,5 degrés d'alcool et en fait le devant de la bière l'étiquette m'a fait beaucoup rire puisque c'est la rince cochon donc la rince cochon c'est une bière que vous pouvez trouver facilement en magasin on la trouve facilement donc c'est une bière à 8,5 degrés d'alcool donc 8,5 on commence déjà à avoir une bière assez haute assez forte en alcool c'est une bière que j'aime beaucoup la rince cochon j'en ai déjà bu pas mal et franchement je kiffe je kiffe cette bière je kiffe la rince cochon c'est une bière qui est fabriquée dans les flandres voilà c'est une bière des flandres donc si vous passez par les flandres ben allez acheter de la rince cochon parce que je la trouve je la trouve vraiment très bonne et puis j'adore le petit le petit dessin il est vraiment bien on voit un petit cochon rose en train de boire une petite bière bien sympathique j'ai d'ailleurs le verre rince cochon que j'ai eu avec le coffret donc c'est plutôt pas mal donc si vous passez par les flandres je vous conseille d'aller boire une petite rince cochon voilà allez on continue avec les bières françaises alors cette bière là c'est une bière qui a été créée en france et ça a été créé en fait pour un groupe je vous la montre c'est la crétonnaire en fait donc regardez je vous montre la petite étiquette il ya marqué en fait la crétonnaire donc en fait la crétonnaire c'est un espèce de groupe français qui fait des musiques un peu pirate un peu enfin je peux pas trop vous dire en fait c'est une bière qui fait 7 degrés d'alcool c'est pas une bière que j'ai beaucoup aimé j'ai pas vraiment beaucoup aimé cette bière mais c'est une bière qui a été créée en fait pour un groupe regardez derrière on voit la pochette du groupe il ya écrit en fait radio pirate donc en fait l'album s'appelle l'album radio pirate et c'est l'album de crétonnaire et c'est une groupe qui a été c'est un c'est une bière pardon qui a été créée en hommage au groupe et tout ça qui est un groupe de musique français si vous connaissez dites le moi moi je ne connais pas 7 degrés d'alcool j'ai pas beaucoup aimé la bière je vous le dis elle avait un goût elle avait un goût un peu particulier un peu spécial et c'est une bière que j'ai pas trop aimé mais bon voilà si vous avez envie d'y goûter allez-y un mois vous avez le droit voici maintenant une autre bière et j'ai beaucoup aimé la bouteille c'est une bière en fait qui s'appelle la bière du sorcier et celle que j'ai goûté c'est la sorcier raide donc c'est la bière aux fruits et j'ai beaucoup aimé la bouteille regardez on voit un espèce de sorcier avec des têtes de mort et j'aime beaucoup ça les têtes de mort et de ça je trouve ça vraiment très stylé et ce n'est pas une étiquette en fait c'est à dire c'est carrément dessiné sur la bouteille donc c'est quelque chose vraiment de très bien c'est une bière que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le goût elle fait 8 degrés d'alcool donc 8 degrés d'alcool on est déjà pas mal voilà et c'est une bière fabriquée en france elle est fabriquée attendez que je regarde où est ce qu'elle est fabriqué est ce que c'est marqué bière du sorcier bière du sorcier c'est pas marqué alors pareil c'est la bière du sorcier c'est pas marqué où est ce qu'elle est fabriqué donc s'il y en a qui savent dites moi parce que là c'est pas marqué alors il ya le code postal je crois non il n'y a pas le code postal non il n'y a pas le code postal non bah écoutez je ne sais pas où elle est produit en tout cas c'est une bière française donc si vous achetez de la bière du sorcier bas allez-y moi je la trouve très très bonne c'est une bière que j'ai beaucoup aimé donc je vais essayer de me renseigner de savoir où est ce qu'elle est fabriqué dans quel coin de la france on la trouve où elle est fabriqué mais voilà c'est une bière à 8 degrés d'alcool donc faut pas trop en abuser non plus parce que 8 degrés d'alcool ça commence quand même à faire à faire pas mal donc voilà la bière du sorcier j'ai beaucoup aimé cette bouteille j'aime beaucoup le design de la bouteille on continue alors on va passer maintenant à une catégorie de bières ce sont les bières un peu spéciale ce sont des bières avec des étiquettes très originales et je vais vous montrer ça tout de suite on commence par la première c'est une bière française on reste dans les bières françaises il ne me reste plus que des bières françaises à vous montrer donc on reste dans les bières françaises la première regardez c'est la levrette regardez j'adore on voit le petit lapin il ya marqué levrette voilà chérie levrette et il ya marqué bière blanche à la cerise et alors ce que j'aime beaucoup c'est proposer si gentiment regardez c'est marqué là regardez je sais pas si vous allez voir proposer si gentiment une petite levrette j'adore cette bière je la trouve très bonne je trouve que le dessin est vraiment marrant j'adore le dessin du lapin j'adore le nom qu'elle a un la leur est la levrette c'est un nom assez cool et il ya marqué proposer si gentiment voilà elle est à combien de degrés d'alcool est ce que c'est marqué le degré d'alcool oui elle est à 3,5 donc 3,5 de l'alcool c'est pas excessif alors où est ce qu'elle est fabriqué c'est pas marqué non c'est pas marqué il n'y a pas écrit en fait d'où elle provient où elle est fabriquée attendez je vais essayer de regarder non c'est pas marqué donc je ne sais pas donc s'il y en a qui savent où elle est fabriquée batite le moi dans les commentaires moi je ne sais pas c'est pas marqué tout ce que je sais c'est que c'est une bière française voilà donc voilà la levrette une bière très 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 rigolote j'aime beaucoup donc voilà je voulais vous la montrer elle n'est pas très très forte en alcool en plus un donc allez y vous pouvez consommer cette bière qui n'est pas vraiment très forte on continue avec les bières assez marrantes je vais vous en proposer une autre voici une bière et c'est une bière que j'ai déjà vu en fait en photo sur facebook je vous explique pourquoi parce que le mec en fait qui a créé cette bière il a en fait un camion et sur son camion en fait on a en fait l'étiquette en fait de la bière c'est une bière en fait qui est fabriqué dans le nord pas-de-calais qui est à 5,5 degrés d'alcool donc c'est pas excessivement fort et c'est une bière qui me fait beaucoup rire regardez c'est la quéquette et en plus celle que j'ai goûté moi c'est la rouge donc c'est la quéquette raide donc ça m'a fait rire quand j'ai vu ça quéquette raide et il ya en fait le camion qui se balade en fait dans les villes et on voit en fait marqué caquette et juste en haut il ya écrit qui veut un petit coup de caquette c'est à dire qui veut un petit coup de bière en fait qui veut qui veut de la bière et il ya marqué caquette donc c'est assez marrant de voir de voir le camion se promener comme ça dans les rues et on a déjà vu des photos sur facebook vous l'avez peut-être vu sur facebook la photo avec le camion avec marqué caquette qui veut un petit coup de caquette voilà c'est une bière qui fait 5,5 voilà je voulais dit alors elle est fabriquée dans le nord non je crois pas elle doit pas être fabriquée dans le nord non elle est fabriquée à lisieux donc s'il y en a qui savent où se situe lisieux je suis preneur parce que moi je suis nul en géographie 1 je vous le dis direct la géographie c'est pas du tout mon truc donc s'il y en a qui viennent de lisieux qui regarde cette vidéo dites moi où ça se situe parce que je sais pas c'est dans le 14 c'est à lisieux lisieux c'est le 14 c'est 14 sans le code postal c'est 14 sans lisieux donc voilà donc c'est pas une bière d'une lisieux c'est où mais j'en sais rien en fait donc voilà donc si vous passez si vous passez par lisieux allez goûter la caquette parce qu'elle est vraiment très bonne c'est une bière que j'aime beaucoup j'en ai souvent acheté j'en ai souvent bu elle est vraiment très bonne donc un petit coup de caquette ça fait toujours plaisir voilà ça me fait délire de dire ça mais bon voilà oui 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 ça me fait délire de dire ça mais ça fait toujours plaisir on va maintenant voir une autre bière c'est la e rq regardez c'est celle là c'est une bière qui est fabriquée en fait en savoie et regardez on a une position du kamasutra c'est la numéro 3 regarder position numéro 3 et regardez on voit en fait une position du kamasutra c'est une bière en fait au gingembre donc le gingembre est censé donner en fait c'est censé être à foudre aphrodisiaque pardon c'est censé vous donner en fait des envies c'est comme quand vous mangez du viagra c'est pareil le viagra en fait c'est censé être aphrodisiaque donc si vous goûtez cette bière là en fait c'est censé vous donner en fait des envies donc voilà c'est une bière que j'ai beaucoup aimé donc c'est une bière fabriquée en fait en savoie en montagne voilà c'est une alors c'est une bière qui est fabriquée ce n'est pas en savoie j'ai dit des bêtises c'est une bière qui est fabriquée en fait en région rhône alpes bassy savoyard les brasseurs savoyard en région rhône alpes et c'est une bière qui est fabriqué à annecy voilà donc si vous passez par annecy vous pourrez goûter en fait cette bière et alors ce que j'aime beaucoup c'est ce qu'il y a décrit en fait sur le côté ici il ya écrit 69 raisons de préférer la bière à un homme donc ça j'adore aussi une bière a toujours bon goût voilà donc ça m'a fait beaucoup rire donc voyez il ya des bières très amusante en france donc si vous passez par annecy et ben goûtez cette bière là elle est vraiment très bonne quoi j'adore 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 voilà donc c'est censé vous donner des des vertus aphrodisiaque c'est censé vous donner envie moi personnellement je les bu j'ai pas eu plus que ça j'ai pas eu plus envie après donc voilà mais voilà je vous conseille de la goûter elle était très bonne voilà on n'a pas vu le degré d'alcool si je sais pas si je vous l'ai dit est ce que je vous ai dit le degré d'alcool alors attendez que je regarde c'est pas marqué d'accord c'est pas marqué si c'est marqué là non c'est pas marqué eh bien non c'est pas marqué on sera pas le degré d'alcool bon bah tant pis on sera pas dommage bon ben c'est pas marqué le degré d'alcool c'est bizarre ça c'est bizarre parce que normalement c'est marqué sur toutes les bières mais là bon on ne sera pas le degré d'alcool désolé donc voilà on continue nous reste quand même quelques bières françaises à voir allez on va passer maintenant à une autre bière et j'ai beaucoup aimé cette bière je l'ai trouvé super bonne c'est une bière qui est super bonne j'ai beaucoup aimé le dessin c'est un dessin assez sexy je dois le dire voilà je vais vous montrer le dessin et quand vous allez voir le nom de la bière il n'y aura pas à chercher bien loin vous allez tout de suite savoir d'où qu'elle vient regardez le dessin je vous le montre il est là c'est une femme avec son habit son habit de la haule l'habit en fait mythique de la région voilà c'est une femme regardez on voit ses fesses elle a une espèce de de robe en fait soulevé donc on y voit ses fesses et en fait c'est la tenue alsacienne en fait c'est la tenue des alsacienne et la bière elle s'appelle tout simplement l'alsacienne donc c'est une bière d'alsace c'est une bière que j'ai beaucoup aimé qui fait 8 degrés d'alcool quand même à 8 degrés donc on est quand même assez haut au niveau du degré d'alcool et l'alsacienne c'est vraiment une bière que je kiffe c'est pas la première que je vois j'en ai déjà vu plusieurs des alsaciennes parce que je trouve ça vraiment super donc si jamais vous allez en alsace vous buvez une petite alsacienne vous allez voir les alsaciennes là où elles sont vraiment très très bonnes et si vous allez en alsace vous pouvez aussi goûter la choucroute vous prenez une petite choucroute avec un petit un petit verre de bière d'alsacienne et vous allez voir c'est énorme j'adore les alsaciennes elles sont très bonnes donc voilà à goûter avec modération bien sûr je le répète avec modération mais c'est vraiment énorme allez on continue on est déjà à à 39 minutes de vidéo la vidéo est un peu longue il nous reste encore quelques bières à avoir donc voilà donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu plus alors là on a une bière que j'ai beaucoup aimé au niveau du dessin c'est la goule au bois bandé regardez j'aime beaucoup le dessin on voit un espèce de petits de petits personnages très sympathique avec des coeurs c'est la goule au bois bandé or pareil le bois bandé c'est censé vous donner des vertus aphrodisiaque elle fait combien de degrés d'alcool celle là elle est à six degrés d'alcool donc six degrés d'alcool c'est pas excessif et c'est une bière qui est fabriquée en france elle est fabriquée ou alors attendez elle est fabriquée ou c'est pas marqué est ce que c'est marqué non c'est pas marqué assis attendez c'est marqué là peut-être brasserie brasserie et embouteillé par la brasserie artisanale océane les sureaux vos ouriac donc c'est fabriqué par les sureaux à vos ouriac donc pareil si vous savez où se situe vos ouriac je suis preneur moi je ne sais pas où ça se situe en tout cas c'est une bière française qui est plutôt pas mal elle est plutôt bonne donc si vous passez par vos oriac bas allez goûter la goule au bois bandé c'est une bière assez bonne et j'aime beaucoup le dessin qui est assez original donc voilà je vous la conseille donc voilà allez on continue les bières françaises voici une autre bière qui est en fait une bière à l'effigie de quelque chose que vous allez certainement reconnaître regarder c'est la douille ou douille ou c'est la bière en fait du gendarme de saint-tropez pour ceux qui connaissent louis de funès et pour ceux qui connaissent la saga des gendarmes il y avait le gendarme en fait à saint-tropez donc on voit en fait louis de funès là on voit gendarmerie on voit le petit le petit dessin avec l'angeur la gendarmerie il ya écrit douille ou douille ou saint-tropez je sais pas si elle est fabriquée à saint-tropez c'est une bière française ça c'est sûr est ce qu'elle est fabriqué à saint-tropez je ne sais pas elle fait 6,8 degrés d'alcool donc c'est pas excessif alors c'est pas marqué où est ce qu'elle est fabriqué mais en tout cas c'est la bière en hommage à louis de funès et en hommage aux gendarmes de saint-tropez c'est une bière que j'ai pas aimé spécialement au niveau du goût au niveau du goût elle était pas spécialement bonne j'ai pas j'ai pas aimé plus que ça mais voilà si si vous avez envie d'écouter allez-y je sais pas où est ce qu'elle est fabriqué dites moi ainsi on a qui savent moi je ne sais pas est ce qu'elle est fabriqué à saint-tropez peut-être peut-être pas je ne sais pas allez on continue les bières françaises et on va maintenant voir une bière que vous allez tout de suite reconnaître c'est celle là donc c'est une bière qui fait 6,4 degrés d'alcool je vais vous montrer tout de suite le nom de la bière et quand vous allez voir le nom de la bière vous allez tout de suite savoir d'où elle provient regardez c'est la ch'ti et oui la bière des ch'tis c'est dans le nord pas de calais donc si vous allez dans le nord pas de calais vous allez pouvoir boire une bière ch'ti c'est la ch'ti et elle était super bonne j'ai bien aimé cette bière donc 6,4 degrés d'alcool donc aller dans le nord pas de calais et goûter la bière ch'ti elle est vraiment bonne et j'ai le verre j'ai le verre qui va avec parce que j'avais acheté un coffret en fait donc il y avait le bière là le verre pardon avec la bière donc j'ai beaucoup aimé cette bière des ch'ti donc si vous allez dans le nord pas de calais voilà je vais vous montrer une autre bière et alors là j'ai été un petit peu étonné quand j'ai vu en fait le nom de cette bière j'ai tout de suite su où elle était fabriquée et j'ai fait des recherches au dos de la bouteille en fait j'ai fait des recherches et en fait je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout fabriquée là donc je me suis dit mais what the fuck pourquoi ils ont mis ce nom là si elle n'est pas fabriquée là regardez je vous la montre en fait c'est la bière du vieux lille regardez c'est marqué vieux lille donc quand vous voyez une bière avec marqué vieux lille tout de suite dans vos têtes à quoi vous pensez vous pensez à une bière ch'ti vous dites bah elle est fabriquée à lille surtout que d'autant plus qu'à lille il y a un fromage qui s'appelle le vieux lille on connaît tous bien sûr le maroil le maroil qui est fabriqué donc à lille mais on connaît aussi bien sûr le vieux lille qui est un fromage aussi de là-bas et quand j'ai vu cette bouteille de bière avec marqué vieux lille je me suis dit c'est une bière fabriquée à lille et finalement quand on regarde au dos de la bouteille on s'aperçoit qu'en fait elle est brassée à saint amand les eaux what donc saint amand les eaux je m'y connais pas beaucoup en géographie mais pour moi saint amand les eaux c'est pas du tout dans le nord pas de calais ça serait plus en bas vers lyon non dites moi si je me trompe non attendez attendez il ya le code postal 59 à 6 59 elle est fabriquée dans le 59 à saint amand les eaux donc si 59 c'est bien dans le c'est bien dans le nord alors pardonnez moi pardonnez moi pour ma géographie un peu naze mais quand j'ai vu saint amand les eaux je me suis dit saint amand les eaux c'est pas dans le nord mais en fait si c'est dans le 59 il ya écrit 59 c'est le c'est le code postal en fait c'est 59 230 saint amand les eaux donc si c'est une bière c'est une bière brassée dans le nord pas de calais donc c'est la vieux lille voilà la vieux lille donc encore une bière du nord ne qui était pas trop mauvaise j'ai j'ai aimé son goût j'ai beaucoup aimé le goût de cette bière là donc si vous passez à saint amand les eaux vous pouvez acheter de la vieux lille une bière qui est vraiment très bonne allez il nous reste plus beaucoup de bières à voir il nous en reste un peu près 7 à voir des bières françaises je vais vous les montrer tout de suite voici une autre bière française et alors celle là je vous explique c'est l'une de mes préférés c'est vraiment une bière que je kiffe j'en ai bu pas mal c'est vraiment l'une de mes bières préférées elle est à 6,0 degrés d'alcool donc 6 degrés d'alcool elle est vraiment pas très forte c'est la licorne black donc c'est une bière en fait noir c'est à dire que quand vous la versez dans votre verre elle est noire on dirait du café en fait ça fait ça fait du café avec la mousse au dessus donc et c'est une bière que j'aime beaucoup c'est une bière qui est fabriquée en france alors elle est fabriquée où cette bière elle est fabriquée saverne c'est d'ex alors il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué où est ce qu'elle est fabriqué donc c'est une bière française ça c'est sûr mais où est ce qu'elle est fabriqué je ne peux pas vous dire donc s'il y en a qui savent dites le moi en tout cas c'est l'une de mes bières préférées je la kiffe énormément elle a un goût super bonne c'est la licorne black avec le petit logo de la licorne là je sais pas si vous le voyez il ya un petit logo licorne donc la licorne black n'hésitez pas à la goûter parce que moi c'est une bière que je kiffe énormément allez on continue le tour des bières voici maintenant une bière qui va faire plaisir à un pote à moi puisque c'est une bière qu'il aime beaucoup c'est mon meilleur ami dimitri c'est une bière qu'il aime beaucoup c'est la bière du corbeau alors attention parce que cette bière là c'est l'une des bières les plus fortes alors c'est pas non plus la bière la plus forte il ya des bières qui sont beaucoup plus fortes que ça mais celle là elle est vraiment très fort puisque c'est une bière qui est à 9 degrés d'alcool donc 9 degrés d'alcool on est vraiment assez haut c'est une bière qui fabriquait en france donc et je ne peux pas vous dire où est ce qu'elle est fabriqué alors attendez que je regarde est ce que c'est marqué est ce que c'est marqué non je ne crois pas alors il n'y a pas marqué brassé alors il ya marqué brassé en france ah d'accord c'est marqué donc c'est une bière qui est brassée à villeneuve tasque voilà donc c'est une bière en fait de villeneuve tasque et c'est une bière que j'aime beaucoup c'est l'une de mes préférées d'ailleurs je fais une petite dédicace à dimitri ainsi tu regardes cette vidéo dimitri je sais que celle là tu l'aimes beaucoup et moi aussi je l'aime beaucoup mais c'est une bière faut pas trop en abuser parce que 9 degrés d'alcool c'est quand même assez haut donc faites gaffe si vous buvez cette bière là n'en buvez pas trop parce que voilà donc c'est une bière de villeneuve dasque voilà on continue avec les bières françaises et voici maintenant une autre bière que j'ai pas aimé une bière que j'ai eu du mal à terminer j'ai pas trop aimé son goût elle était elle avait un goût un peu particulière j'ai pas trop aimé le goût mais je vais quand même vous la présenter donc j'aime pas beaucoup cette bière et j'aime pas beaucoup l'équipe de foot un voilà regardez je vous la montre non c'est vrai on peut dire on peut le dire ou pas ils ont une équipe de foot de merde est ce qu'on peut dire qu'ils ont une équipe de foot de merde vous êtes d'accord avec moi le paris saint-germain c'est une équipe de merde on est d'accord voici la parisys la bière de paris donc regardez on a le petit logo de paris bière blonde avec le petit logo de paris la voilà petite carte c'est la parisys donc c'est la bière fabriquée à paris vous pouvez la trouver dans tous les bars parisiens j'ai pas aimé elle est à 6,5 degrés d'alcool donc 6,5 degrés d'alcool c'est pas excessif mais bon j'ai pas trop aimé son goût j'ai eu du mal à la finir j'ai quand même réussi à la finir mais j'ai eu du mal à la finir donc voilà une petite bière de paris n'hésitez pas à aller goûter la bière de paris si vous allez à paris voilà la parisys moi personnellement c'est pas une bière que je vais racheter tout de suite parce que comme je vous ai dit j'ai pas trop aimé son goût donc donc voilà c'est pas le genre de bière que je vais racheter tout de suite mais bon allez on va maintenant partir au bord de mer et on va partir sur une île en fait ma mère a été en fait en vacances sur une île et elle m'a ramené en cadeau des bières de là bas c'est la brasserie des naufragés la bière des naufragés en fait et c'est la brasserie de l'île d'oléron et oui donc si vous allez à l'île d'oléron vous allez pouvoir goûter la bière des naufragés qui est une bière super bonne j'ai vraiment aimé cette bière elle est à 5 degrés d'alcool donc elle est pas si forte que ça regardez je vous montre un des dessins vous voyez un espèce de bateau avec un espèce de de mouton non c'est ouais on dirait un espèce je sais pas trop à quoi ça ressemble voilà c'est la bière des naufragés brasser sur l'île d'oléron donc si vous allez sur l'île d'oléron je vous conseille de goûter cette bière parce que elle est super bonne donc pensez à ramener de la bière si vous allez sur l'île d'oléron et ramener des huîtres aussi un voilà la bière et des huîtres voilà allez donc la bière de l'île d'oléron franchement je vous la conseille elle est comme ça elle est top c'est une bière que j'aime beaucoup voilà donc voilà c'est c'est très sympa de la part de ma mère de m'avoir ramené une bière de l'île d'oléron ma mère est partie aussi en vacances sur une autre île et elle a pensé à me ramener de la bière de là bas et alors là bas sur cette île là ils ne boivent que de ça c'est à dire ils connaissent pas une autre bière la n ken la 1664 ou les autres bières ils ne connaissent pas une autre bière ils ne boivent que ça c'est la piétra regardez je vous la montre est là la piétra et la piétra c'est une bière qui fait aussi partie d'une île c'est l'île de corse et oui l'île de beauté ma mère est partie en vacances en corse sur l'île de beauté et alors là haut dans tous les pubs dans tous les bars de corse en fait vous avez la piétra la bière de corse donc c'est une bière que j'aime beaucoup c'est une bière que j'ai beaucoup aimé elle est à 5,5 degrés d'alcool donc la piétra la bière de corse 5,5 degrés d'alcool c'est pas énorme c'est pas excessif donc voilà si vous allez en corse vous pouvez boire de la piétra de façon si vous allez en corse vous êtes obligé de boire de la piétra parce que si vous allez dans les bars corses ils ne servent que de ça il n'y a rien d'autre il n'y a pas de nk n n'y a pas de grim bergaine n'y a pas de bière beige il n'y a rien de tout ça vous avez que de la piétra c'est leur bière spéciale c'est leur spécialité là haut la piétra donc si vous allez dans un bar corse vous êtes obligé de boire de la piétra vous pouvez pas boire autre chose que ça donc voilà c'est une bière que j'aime beaucoup qui est pas fort en alcool donc si vous allez en corse buvez de la piétra avec modération je le répète encore une fois toujours avec modération allez on continue et nous allons passer maintenant aux trois dernières bières aux quatre il nous reste quatre dernières bières à voir et les quatre dernières bières qui nous restent à voir c'est celle vraiment que je voulais vous montrer en dernier ça me tient tout particulièrement à coeur alors pourquoi c'est des bières qui me part qui me tiennent particulièrement à coeur parce que c'est des bières qui sont fabriqués chez moi ici dans le 89 dans lyon dans la bourgogne donc si vous venez en bourgogne vous allez pouvoir déguster de très bonnes bières et du très bon vin aussi parce qu'en bourgogne on est aussi spécialiste du vin donc si vous passez par le chablisien si vous passez par l'auxerrois si vous passez par le jovinien vous allez pouvoir goûter des vins vraiment somptueux magnifique donc vraiment venez faire un tour en bourgogne dans le 89 et vous allez voir nous avons des vins magnifiques et nous avons aussi de très bonnes bières je vais vous les montrer tout de suite voici en fait deux premières bières je vous les montre nous avons la première bière c'est la bière du donjon et je vais vous montrer la deuxième c'est la brasserie de la canoterie voilà je vous la montre alors pourquoi je vous montre ces deux bières en même temps parce qu'en fait ce sont les deux mêmes bières tout simplement que c'est une bière qui est fabriquée en fait à clamcy donc si vous passez dans le 89 si vous passez par clamcy vous allez pouvoir en fait boire la bière de clamcy qui est celle ci regardez je vous la montre brasserie de la canoterie de clamcy alors pourquoi je vous montre celle là parce que c'est exactement la même bière c'est une bière en fait qui est fabriqué à clamcy et alors pourquoi la bière du donjon tout simplement parce que nous avons ici dans 89 dans une ville qui s'appelle tonnerre nous avons en fait un festival c'est en fait un festival de comment un médiéval en fait c'est un festival médiéval où en fait on passe tout une toute une journée en fait dans une ambiance en fait médiéval avec tous les trucs de l'époque médiéval les épées les armures et tout ça enfin c'est vraiment quelque chose de bien et la bière du donjon en fait c'est une bière qui a été créée spécialement pour les médiévales à tonnerre donc si vous faites un tour dans le 89 vous allez pouvoir faire un tour au médiéval de tonnerre qui se déroule tous les deux ans c'est un festival qui se déroule tous les deux ans à tonnerre donc venez y faire un tour c'est vraiment pas mal du tout et la bière du donjon avait été fait pour ça pour le pour les médiévales puisque on aperçoit en fait un donjon puisque c'est l'époque des châteaux forts c'est l'époque des armures des épées tout ça des châteaux forts voilà c'est une bière qui fait 5,5 degrés d'alcool donc elle n'est pas excessif 5,5 degrés d'alcool c'est vraiment pas excessif du tout donc voilà si vous passez par clamcy allez goûter la bière de clamcy parce qu'elle est très bonne c'est une bière que j'aime beaucoup que j'aime énormément donc voilà petite bière bien sympathique de clamcy et il nous reste enfin deux bières à voir enfin une mais je vais vous en montrer deux en fait c'est parti donc voici la dernière bière que je vais vous montrer c'est une bière qui est fabriqué chez nous dans le 89 c'est une bière qui est fabriqué à sens et c'est la thomas beckett voilà une bière fabriqué à sens c'est une bière qui fait attendait au niveau de degrés d'alcool c'est une bière qui est à 4,1 degrés d'alcool donc c'est pas excessif c'est une bière que j'aime beaucoup voilà une bière vraiment vraiment super bonne donc 4,1 degrés d'alcool c'est vraiment c'est vraiment super super doux au niveau de l'alcool c'est pas fort voilà donc si vous passez dans le 89 si vous allez à sens vous allez pouvoir goûter à la thomas beckett regardez elle est là je vous la montre une petite thomas beckett j'aime beaucoup cette bière j'en achète souvent parce que voilà je la trouve vraiment super bonne j'adore le design aussi elle est vraiment très belle regardez voilà donc voilà venez en bourgogne boire de la bière et du vin et je vais vous montrer une dernière bière c'est la thomas beckett et j'ai acheté en fait un coffret collector pour les 20 ans de la thomas beckett je vous le montre regardez il est là c'est les 20 ans de la thomas beckett donc voilà je trouve vraiment la bière super belle c'est une bière qui est fabriqué à l'abbaye de sens en fait voilà donc si vous passez par sens allez faire un petit tour à l'abbaye et venez goûter la thomas beckett qui est vraiment une super bière voilà nous avons fini cette vidéo elle était assez longue un mois là parce qu'il a fallu que je vous présente toutes les bières donc elle était vraiment assez long j'espère que vous l'avez regardé en entier j'espère que ça vous aura plu je vous le rappelle encore une fois buvez avec modération d'accord on se retrouve très vite sur ma chaîne youtube pour d'autres vidéos je vais faire bien sûr d'autres vidéos sur les jeux vidéo voilà moi je vous dis à plus ciao tout le monde j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher des commentaires des likes à partager la vidéo voilà allez on se dit au revoir et à une prochaine salut tout le monde ciao bye